Et donc on peut avancer, on passe à notre quatrième joueur du jour, on peut aller sur James Harden si tu veux bien, donc James Harden, je te fais le topo vite fait, 34 minutes de jeu par match en moyenne, 72 matchs cette saison, 106 de True Sting+, donc plus 6% relatif à la moyenne, donc c'est une belle efficacité pour le coup, sur un usage de 21%, donc un usage beaucoup plus bas que d'habitude, on va en parler aussi, mais pour te lancer, on est sans doute sur une saison qui marque un peu le déclin ou qui acte un peu plus un certain déclin d'une certaine partie de son jeu avec un nouveau rôle cette année. C'est un petit peu la transition qu'il fait je pense depuis les Nets, et là c'est vrai qu'il passe vraiment dans un, j'ai pas envie de dire un nouveau rôle parce que c'est quand même, ça ressemble quand même à une partie de ce qu'il faisait avant, mais c'est vrai que maintenant James Harden c'est vraiment un meneur plus gestionnaire finalement, en tout cas je trouve qu'il a été beaucoup plus dans la passe qu'avant, et ce qui est marrant c'est que beaucoup de gens l'ont critiqué sur le fait que quand il arrive au Clippers il dit je suis le système, mais je trouve qu'il a assumé, dans le jeu des Clippers il était vraiment omniprésent dans l'organisation, en playoff quand Kawhi s'était blessé, il l'a pas mal assuré, alors même s'il est en baisse par rapport aux états, l'année précédente, il est quand même vraiment très impliqué dans le jeu, voilà tu vois 25% du Z, ça reste relativement haut, surtout quand tu joues avec Kawhi Leonard et Paul George, et dans une équipe des Clippers qui est très complète. Alors juste pour dire, t'as dit 25%, j'ai dit 21 tout à l'heure, parce que pourquoi ? Tu prends celui de Cling the Glass qui prend en compte le passing, donc on le précise, alors que moi j'ai précisé celui de Basketball Référence qui prend pas en compte le passing et que le scoring, mais justement en effet c'est pour des cas comme ça que la différence est marquante et intéressante, et que en effet, enfin pour dire ce que tu dis, il y a encore cette donnée de passing, mais c'est peut-être le volume de scoring qui a baissé plus qu'avant on va dire. Bah c'est ça, tu fais bien de préciser, tu vois, parce que je l'aurais pas fait spontanément, mais ça reste une baisse, tu vois, quand je regarde du coup le usage de Cling the Glass, au Sixers où il était vraiment, j'ai dit omniprésent au Clippers, il fallait voir au Sixers ce que c'était, il était à 30,9% de usage, donc c'est quand même une baisse significative, et je pense qu'on voit que James Harden perd son côté scoreur, et de toute façon c'est ce qu'on dit depuis la blessure qu'il a eue aux ischios au Nets, c'est le fait qu'il aille moins au panier, tu vois là cette saison il a 19% de tirs au panier sur son volume total, c'est la plus faible moyenne de sa carrière, et c'est dans le tiers bas de l'NBA. Pour moi c'est ça le déclin de James Harden, c'est qu'évidemment il vieillit, il change, il a 35 ans, donc on perd le côté James Harden de Houston qui va être super scoreur, présent dans toutes les zones du terrain, très impactant, tant sur ses drives qu'à 3 points où il va beaucoup créer pour lui-même, il se range un peu, il devient un vrai gestionnaire, et là par contre je trouve que dans ce rôle-là il excelle toujours, il fait partie du top de la ligue. Ouais, disons qu'il n'a pas appris à passer, ça il l'a toujours fait, mais comme tu dis c'est l'équilibre qui est un peu différent, d'ailleurs le stat qui montre concrètement cet équilibre, c'est le fameux ratio de playmaking, donc assist percentage divisé par usage percentage, en français le nombre de passes que tu fais par rapport à ton nombre de ballons, c'est juste ça, et donc en effet il a un ratio qui est à 1,34, c'est un de ses plus hauts scores en carrière, et c'est des scores qui sont des scores de meneur pass first en fait, c'est-à-dire qu'il a un ratio qui penche vers le passing beaucoup plus que vers le scoring, là où avant il avait des scores qui étaient très équilibrés autour de 1 de ratio grosso modo, et là on penche un peu plus, de plus en plus vers le côté meneur pass first, mais en effet en fait le déclin comme tu dis il vient sur le scoring et sur le volume de scoring, parce que c'est totalement là où ça baisse de plus en plus, mais le passing, le côté je suis le système et les pick and roll, bon il n'y a pas autant qu'avant mais ça 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 reste, même la manière de jouer reste, on va en parler aussi, mais c'est vrai que c'est le volume en fait qui décline, je pense qu'il n'y a pas qu'un côté, il n'y a pas qu'un côté je joue avec Paul George et je joue avec Kawhi, je ne pense pas, je pense qu'il y a aussi un côté de son jeu à lui, et dans son propre prisme individuel, je veux dire pardon, où on a un vrai déclin parce que l'âge et parce que voilà, plein de choses, mais voilà, autre stat intéressante, le nombre de tirs tentés par 100 possessions, donc non pas par minute passées sur le terrain mais par 100 possessions, comme ça c'est un peu intéressant à comparer, c'est son plus bas score depuis 2011, depuis 2011, même pas sa dernière année à OKC, c'est l'avant-dernière, et donc une année notamment où il a fait de très bons playoffs, mais en saison régulière, il était le 4ème, 5ème roue du carrosse, grosso modo, on n'est même pas du tout sur 2012, donc pour dire à quel point il shoot aussi peu, c'est qu'il shoot autant par 100 possessions que 2011, donc voilà, qui était sa deuxième année en carrière, deuxième année en carrière à peine, donc c'est pour dire à quel point le volume de scoring a baissé, et bon, l'efficacité aussi un peu, même si comme dit, plus 6% d'efficacité sur un tel volume et un tel régime de tir, en fait c'est encore très bien pour le coup, plus 6%, tu vois, un tatoumé encore à plus 4% ou des trucs comme ça, alors volume plus gros, mais voilà, c'est juste qu'on n'a plus le Harden d'avant qui allait flirter avec les plus 10, plus 12, plus 15% d'efficacité relative à la moyenne, qui étaient des scores d'élite, qui sont juste surpassés par des Curry, Jokic, Durant, Lebron, etc., mais c'était des scores d'élite, des scores au niveau de ce que faisait Prime, Team Duncan, Olajuwon, Michael Jordan aussi, il faisait des scores comme ça, donc voilà, c'est juste qu'on a décliné aussi en efficacité, mais on partait de tellement haut que ça reste encore largement rentable, mais le truc qui est marrant, c'est qu'en fait, le volume et la quantité descend, mais la manière, non. Je ne sais pas si tu as remarqué en match, mais on n'a pas un joueur qui est genre, allez, je joue plus sans ballon, je m'intègre plus, je fais des cuts, non, non, c'est juste qu'il fait exactement comme avant, mais il le fait moins en fait. C'est ça, mais après, il y a des choses qui ont changé, comme tu vois, j'ai mentionné le, comment dire, sa fréquence au panier, pareil, du coup, les drives, ça a descendu, c'est vrai qu'on passe juste, c'est marrant en fait, de James Sardin, de Houston, qui était, tu vois, le centième centile, du coup, sur les catch and shoot pour son possession, où maintenant, il va être quelque chose de l'ordre de 80ème centile, parce qu'il reste du coup, vraiment dans le haut de la ligue, mais il est parti de tellement, tellement haut, que fatalement, ça, on ne peut que noter le déclin. C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une transformation chez Arden, dans ses capacités, et certes, il garde ce rôle omniprésent, toujours le ballon en main, voilà, le chiffre, c'est 39,6% de temps de possession. Quand il est sur le terrain, il y a 40%, de temps où il a la possession, c'est 96ème centile, c'est mieux que 96% des joueurs de la ligue, donc c'est vraiment... C'est comme d'habitude, c'est... Il est le système, parce que c'est ce qu'il sait faire, et il continue, un peu différemment, mais, en fait, c'est pareil, tu vois, quand on dirait Ben Taylor, il a une state qui s'appelle le load, c'est le nombre de possessions dans lequel un joueur est directement impliqué sur son possession. La charge, on peut dire en français, du coup. C'est ça, voilà, c'est la charge qu'il a. Il était impliqué dans, du coup, 51 possessions l'année dernière sur 100, ce qui est dans le top 3% de l'NBA, et là, il arrive à 41, ce qui est dans le top 15% de l'NBA, et c'est vrai que du coup, il y a un déclin, entre guillemets, mais on a le temps, on a le temps de voir venir. Et je trouve que le rôle dans lequel il est est encore extrêmement convaincant, il arrive vraiment à s'en sortir très bien, c'est juste qu'il est passé de... Peut-être si on avait fait, du coup, le top 100 à la période Houston, James Harden, il aurait été dans le balottage pour le top 1, maintenant, il va plus être dans le balottage pour peut-être le top 10, mais voilà, il reste dans l'élite de l'NBA, je pense, et dans ce rôle de scoreur-passeur, il reste vraiment parmi les meilleurs, c'est dur de faire mieux Carden. C'est clair que la période année 2010 où il enchaîne, c'est quoi, c'est 4 MVP en 5 ans, un truc comme ça ? Bon alors, c'est officieux, c'est dans ma tête. Comme Nicolas Jokic. Voilà, exactement, c'est le déni. Non, mais effectivement, en année 2010, il ne serait pas sorti souvent du top 5, je ne pense pas, mais non, l'aspect intéressant tout de même, c'est que, tu vois, le système des Clippers en attaque, c'est des schémas très simples, le match-up, l'isolation, on attaque en contre 1 dès qu'on arrive à créer ce mismatch et mine de rien, c'est ça depuis longtemps avec Tyronnou, mais ça manquait un peu de liant, ça manquait un peu de passing et on a essayé un peu d'ajouter des connecteurs, des mecs un peu des fluidificateurs de jeu, etc. Avec, tu sais, Luc Kennard, ça n'a pas trop pris. Finalement, le truc qui a marché peut-être le mieux, c'est d'aller chercher un vrai porteur de balle et je trouve que là-dessus, il a fait du bien parce que, d'ailleurs, tu as dit les chiffres, s'ils passent autant de temps avec la balle, c'est que ça marche, c'est que les pick and roll encore et encore et avoir ce porteur de balle classique de pick and roll, ça fait du bien, là où plutôt Kawai et Paul George, ce n'est pas des dépositaires du jeu, c'est plutôt des scoreurs, tu les mets en contre 1, tu les donnes en position et ils vont faire leur truc, mais ce n'est pas eux qui peuvent te dicter l'identité de ton équipe en un sens. James Harden, maintenant, il ne peut plus non plus en termes d'efficacité, en termes de volume mais au moins, il peut t'assurer le cadre, voilà, ce n'est plus l'identité, ce n'est plus comme à Houston, c'est que lui l'attaque et c'est lui qui dicte tout mais au moins, il assure le cadre et je pense que cette qualité de porteur de balle classique, elle a fait beaucoup de bien et c'est bien qu'ils aient fait ça sans doute parce que, tu vois, ils avaient essayé des greffes avec des John Wall fin de carrière ou des trucs comme ça, bon ben ça ne marchait pas parce que ce n'était pas assez fort mais lui, ça a marché donc c'est bien malgré ce déclin de volume et voilà, ce côté piqué dans le classique encore une fois, j'insiste, mais c'est vraiment ça qui à mon avis manquait un peu à ces Clippers et l'autre aspect, c'est cette particularité de déclin, oui, perte de volume, oui, mais sur les quelques ballons que je garde, je joue exactement comme avant. C'est ça qui est dingue. Alors, comme tu dis, dans les situations qu'il joue, c'est les mêmes qu'avant, il ne va pas aller au panier autant qu'avant, ça on est d'accord, il va plutôt s'arrêter, prendre le pull-up à 3 points ou alors le pull-up à 2 points plutôt qu'aller jusqu'au panier. Donc ça, effectivement, il y a cette évolution mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, le volume est plus petit mais sur le volume qu'il a encore, en fait, c'est exactement comme le Rockets, le James Sermen des Rockets, c'est-à-dire, il est encore deuxième de NBA en termes de fréquence d'isolation. Non pas en termes de nombre d'isolation, le chiffre brut, mais quelle fréquence, quel pourcentage de ton propre jeu est dédié au 1 contre 1, il est deuxième de NBA derrière Tatum qui est premier, il est aussi deuxième d'ailleurs en termes d'efficacité sur isolation puisque devant lui, il n'y a que Kawhi, mais il est aussi deuxième en efficacité. Voilà, en fait, c'est juste, c'est pas, tu vois, on prend des exemples, qu'est-ce qu'on pourrait prendre ? J'ouvre l'idée, même draft que lui, J'ouvre l'idée, il s'est réinventé. Il a vieilli, il ne peut plus prendre autant de pull-up, il ne peut plus faire autant de pick-and-roll, tu vieillis, tu déclines, tu te réinventes, tu fais du off-ball, tu fais des cuts, tu fais du catch-and-shoot, ok. Arden, c'est pas ça. Arden, c'est, je veux bien réduire la voilure, mais sur les ballons que j'ai, vous me laissez, c'est encore le même qu'avant. Donc c'est un déclin qui à la fois est assez marrant pour ça et à la fois aussi particulier parce qu'on n'en voit pas souvent des mecs comme ça qui déclinent mais sans se transformer. En fait, c'est le même qu'avant mais en plus rare. C'est ça, et puis quand tu regardes depuis les années Brooklyn, en fait, il n'y a vraiment pas de changement. Depuis Houston, autant il y a un vrai changement en termes de charge, de sa manière d'aller au drive et tout, mais la courbe qui suit depuis Brooklyn, je trouve qu'elle est vraiment linéaire et du coup, en fait, il vieillit vraiment tout doucement et c'est vrai que c'est pour ça ce que je disais juste avant, il reste dans le livre de l'NBA parce que son déclin est vraiment faible et en fait, c'est des petits signes, c'est le fait qu'il passe de 25% la saison dernière de shoot sur lesquels il est assisté à 32%, mais 32% quand il pense, en fait, c'est vraiment pas loin de la première année à Philadelphia et c'est pas loin de certaines années à Houston avant qu'il devienne le James Harden à 49% de usage, j'abuse combien dans ce chiffre, j'espère. Et je crois qu'il a, donc tu dis, il a baissé entre guillemets jusqu'à 32% plutôt que 25%, je crois qu'en 32, c'est encore top 10, des moins assistés de NB, je crois, de mémoire, je vais la vérifier, donc il a évolué mais pas tant que ça quoi, même, il est encore très haut, tu veux dire ? Bah c'est ça, il reste haut et en fait, c'est des changements qui restent relativement subtils et puis là où il a, en fait, effectivement, c'est ce qui est super marrant avec James Harden, c'est que c'est pas, il peut plus driver donc à partir de maintenant, il va juste avoir un rôle restreint en attaque. Non, c'est juste qu'il va jouter beaucoup plus et là, il prend la plus grosse proportion de sa carrière de tir à 3 points, 50% de son jeu, c'est 3 points, il reste très efficace en pull-up, en catch-up, petit peu, mais c'est vrai que c'est moins le profil, en fait, le mec s'adapte juste à ce qu'il peut plus faire mais il reprend des zones du jeu qu'il maîtrisait déjà avant donc c'est vrai qu'on a l'impression que James Harden va continuer à vivre comme ça en devenant juste un peu moins de James Harden chaque année mais en restant de James Harden quoi. Il ne deviendra jamais le mec qui va jouer off-ball, qui va faire des catch-and-shoot, ça, ça ne sera jamais le cas mais d'ailleurs, tu vois, je suis allé vérifier 32% de panier assisté donc il est plus assisté que l'an dernier, c'est encore le quatrième plus petit score de NBA. Il y a juste plus qu'à Donchic, SGA et Trayong qui sont encore moins assistés que lui donc voilà, pour dire aussi la non-évolution, l'évolution de non-évolution de James Harden qui est assez rigolote mais voilà, oui aussi pour les drives j'avais noté la stat il est parmi les gros drivers 26ème sur 57 donc on est moyenne, moyenne haute on va dire en termes d'efficacité sur les tirs en fin de drive c'est juste que avant il était top 3 tous les ans tous les ans c'était le meilleur driver de NBA avec Lebron avec des mecs comme ça en termes de volume et efficacité c'était un monstre là, le déclin c'est sans doute là qu'on le voit le plus sur cet aspect que tu as développé du drive où il n'a plus le jus et tu vois, on peut faire la transition vers le classement aussi mais je pense que je vais être un peu plus sévère que j'ai été l'an dernier mais parce que l'époque Sixers pour moi il y avait un peu cet aspect ambigu je ne sais pas mais où on attendait un peu des deux c'est à dire on savait que ce ne serait pas le scoring de Houston mais il y avait quand même un peu plus d'attente etc là le volume a quand même un peu plus décliné on était plus proche d'un meneur pass first qui peut scorer plutôt que d'un truc équilibré mais bref arrêtons de divaguer où est-ce que tu l'imagines alors dans ce classement ? J'imagine que quand même très haut après c'est vrai que du coup moins haut que Philadelphie évidemment parce qu'il y avait que lui c'était lui et Embiid mais tu vois j'aurais tendance à le mettre enfin je t'avoue je galère toujours autant avec ce classement tu vois pour moi il va clairement être au-dessus de Kairi Irving c'est ah si je ne sais pas non oh la galère de fou alors pour moi en tout cas il est clairement en dessous du des cinq premiers joueurs voilà il est clairement en dessous de Kawhi Kevin Durant Jason Titoom David Booker de Nomad Michel pour des questions de talent volume etc à partir de Terry Zellberton on peut parler mais je le mettrai quand même au-dessus Rudy Gobert ça devient compliqué à classer donc je le mettrai dans cette range de Gobert Kairi Irving de Monta Sabonis pour moi il est là-dedans ok moi j'avais tapé bas j'avais tapé Desmar de Rosa moi un peu cette zone-là un peu plus bas ah ouais mais c'est vrai qu'en y réfléchissant j'avais peut-être tapé trop bas oui en effet je pense qu'il reste dans la range pour moi des Sabonis et compagnie en termes de comment dire intrinsèquement voilà de niveau de jeu pour moi il reste ça dedans je pense tu vois ce qui ferait qu'on aurait un Tyrese Maxé Maxé des Rosannes qui serait un peu qui serait un peu en dessous du coup parce qu'actuellement ils sont 11 et 12 dans ce classement non mais effectivement j'ai peut-être visé un peu trop bas mais c'est toute la difficulté de juger ce volume qui est à la fois petit mais à la fois aussi particulier qui reste un volume de nature de star pour le goût plus cet aspect d'offensif c'est vrai que je te rejoins un peu peut-être que le coller à Sabonis j'étais trop bas mais si on le remonte on coupe un peu en deux la point en deux le coller à Sabonis ça peut avoir sens parce qu'il y a un peu cet aspect pareil que Sabonis de joueur à compromis qui est l'identité de l'équipe des Kings mais un scoring qui n'est pas du tout implacable et qui n'est pas du tout à volonté donc c'est peut-être la limite plus la défense aussi c'est vrai que James Serden c'est un peu ça c'est passing plus trop le volume scoring peut-être un peu un peu de défense aussi en question qui n'est pas top peut-être un peu au-dessus ou un peu en dessous de Sabonis alors ça pourrait t'aller ou pas ? moi juste en dessous de Sabonis je pense que c'est la bonne place parce que enfin voilà Sabonis il est quand même enfin c'est compliqué d'évaluer entre les deux mais je pense que c'est la bonne range et je le mettrais en dessous d'instinct on peut le mettre au-dessus même sinon parce que je sais que tu voulais carrément le mettre au-dessus de Kyrie ouais j'ai hésité pendant deux secondes mais quand il réfléchit deux secondes en fait tu te dis peut-être pas quand même je t'avoue pour moi je dois vraiment en tout cas dans cette range là mais pareil dire en fait j'aimerais le mettre à égalité que Sabonis malheureusement c'est un top donc ça marche pas comme ça mais je veux bien le mettre en dessous ça me paraît bien en vrai ça me paraît bien derrière Irving Sabonis et devant des 41 Towns des Rosanne Maxé Murray Jamal Murray ok ouais on peut faire comme ça on peut faire comme ça ça me va tu te rends compte aussi que quand tu l'écoutes enfin quand tu fais le podcast et le top 100 c'est plus compliqué que quand t'écoutes où c'est facile d'avoir un avis pour le coup mais non mais ok on fait comme ça ça me va ça me va très bien et donc on peut passer au petit quiz pour terminer nous sommes le 10 novembre 2023 une action marquante de la saison que j'ai prise c'est tout simplement son premier panier pour les Clippers qui est sur le terrain au moment de son premier panier inscrit pour les Los Angeles pardon les LA Clippers contre Dallas je me souviens que c'était contre Dallas pour le coup bon écoute je vais commencer par le côté Clippers du coup je vais tenter attends parce que je me souviens que c'était quand même une raclée de Dallas donc je vais quand même tenter les remplaçants côté Clippers genre du coup bon il y avait Arden mais je veux bien tenter les mecs genre Terrence Mann non pas Terrence Mann puisqu'il a pris la place de titulaire de Terrence Mann non t'as de la chance c'est un quiz assez facile puisqu'il a marqué assez tôt avec les titulaires donc ah ok ok voilà j'avoue dans ma tête il sortait du banc mais du coup Paul George ouais Kawai oui Yves Chazou Batch exactement tout à fait et au tout début je me souviens qu'ils essaient de faire fonctionner Westbrook et Arden Sond je veux dire Westbrook tout à fait avec une question de statut il fallait pas trop froisser ni l'un ni l'autre j'ai l'impression c'est ça mais effectivement pour les Clippers c'est à leur côté Dallas c'est marrant je rappelle nous sommes le 10 novembre 2023 le 10 novembre 2023 alors ah oui attends je pense que j'ai une idée ça veut dire que c'est avant le trade de Grant Williams avant les trades oui tout à fait donc il y a Grant Williams qui est là exactement il y a Luca Tontic oui Kyrie oui je réfléchis bien au roster à ce moment là et tout ça Derek Lively peut-être qui était déjà exactement tout à fait déjà titulaire il avait gagné sa place au training camp et tout ça et puis on a un Neo Clipper d'ailleurs quelqu'un qui en 2025 est un Clipper j'ai pas toutes les signatures en tête mais il a fait du Miami il a fait du D3 exactement Derek Jones Jr tout à fait c'est Jones qui est sur le terrain pour ce premier panier de James Harden chez les Clippers donc voilà quiz assez facile pour toi pour ce jour-ci j'aurais pu me tromper avec Tim Ardaway Josh Green un truc comme ça c'était possible